Plusieurs heures avant le début de la chambre du conseil, des mesures de sécurité exceptionnelles sont déjà d'application. Les journalistes sont tenus à distance et des policiers barrent l'accès à la rue menant au parquet. La circulation automobile et celle des transports en commun sont maintenus. Mais les vélos ne passent pas et seules les personnes dûment autorisées peuvent franchir le périmètre. Je voulais passer mais c'est pas possible. Vous savez ce qui se passe ? Je ne pouvais pas deviner qu'ils étaient là. Moi j'ai une conférence, un colloque, ils ne savent pas comment y accéder. Vous comprenez ces mesures de sécurité ? En partie on les comprend et forcément après parfois ça peut bloquer certaines choses mais ça va encore. Ils ont encore assez bien réagi pour les transports donc ça, ça va. Des mesures encore renforcées lors de l'arrivée des fourgons cellulaires. Un hélicoptère patrouille et le trafic automobile est interrompu. L'entrée du fourgon, nous ne pouvons en saisir que quelques images furtives. Un dispositif qui est resté opérationnel pendant toute la matinée.